... Vous connaissez l'histoire de la princesse au petit point. Est-ce qu'il est besoin que je vous la rappelle rapidement ? Tout le monde la connaît vraiment ? Quand même en trois mots. Un prince est désespéré parce qu'il ne trouve pas la princesse qu'il cherche. Il part autour du monde pour la trouver. Il revient, il n'a rien trouvé. Ses parents se désespèrent parce qu'ils pensent qu'il va rester vieux garçon toute sa vie. L'orage éclate. Une jeune femme complètement détrempée frappe à la porte du château. On lui ouvre. Elle dit qu'elle est une princesse. Mais elle ne ressemble pas du tout à une princesse parce qu'elle est vraiment mouillée. Ses vêtements sont en lambeaux, etc. On lui offre quand même l'asile pour la nuit. Et quand même la mère a l'idée de vérifier si c'est une princesse. Donc elle empile 20 matelas sur le lit et 20 édredons. Elle glisse un petit poids sous le matelas. Et la princesse dort dessus. Et au matin, elle dit qu'elle est très très mal dormie. Et qu'elle a le corps couvert de bleu parce qu'elle a senti quelque chose dans le lit. Donc ça veut dire qu'elle a senti un petit poids à travers 20 matelas et 20 édredons. Il n'y a que la peau, la sensibilité de la peau d'une princesse à qui ça pourrait arriver. Donc on en déduit qu'elle est une vraie princesse. Parce que le prince n'a épousé personne parce que selon lui, il n'a pas trouvé de véritable princesse. J'ai voulu ancrer ça dans vraiment son contexte le plus traditionnel. C'est-à-dire une espèce d'imagerie un peu médiévale. Pour moi, c'était important que le conte soit à ce moment-là dans son jus, d'une certaine façon. Donc dans ce Moyen-Âge un peu fantasmatique, un peu légendaire. Et c'était important. Sous-titrage ST' 501